On va faire le reste des grosses familles de molécules aujourd'hui. Alors, je vais faire l'intégralité du cours parce que Myriam, qui devait présenter avec moi, a eu un empêchement au dernier moment. Donc, première famille, ça va être la famille des amines. Donc, les amines qui sont représentées par la liaison CN, donc un carbone relié à un azote. Enfin, plutôt un azote relié à un carbone ou à des hydrogènes. La nomenclature, donc on va terminer le nom de la molécule par amine si ce groupement est prioritaire sur la molécule. Et on va commencer le nom par amino si le groupement n'est pas prioritaire. Donc, normalement, la semaine dernière, vous avez dû voir les différentes nomenclatures avec les ordres de priorité, etc. Il y a différents types d'amines. Donc, il y a tout d'abord les amines primaires, c'est-à-dire, vous voyez ici, l'atome d'azote est relié à une seule chaîne carbonée et le reste, c'est des H. Vous avez l'amine secondaire où il y a l'azote qui est relié à deux chaînes hydrocarbonées différentes. Donc, ici, noté R et R'. Et puis, la troisième liaison, c'est un H. Vous avez les amines tertiaires où l'atome d'azote est relié à trois chaînes hydrocarbonées différentes. Alors, quand on dit chaînes différentes, ça peut être aussi la même chose. Mais l'important, c'est que ce ne soit pas juste un H, il faut qu'il y ait au moins un carbone. Après, R et R' ça peut être la même chose, mais il ne faut pas que ce soit un H. Et enfin, vous avez l'ammonium quaternaire, qui est donc, comme vous le voyez ici, un cation, c'est-à-dire un ion positif, où cette fois-ci, l'atome d'azote, qui normalement ne peut faire que trois liaisons, est relié à quatre chaînes hydrocarbonées. Et enfin, vous avez aussi une molécule qui n'est pas représentée ici, qui est l'ammoniac NH3. Donc, c'est exactement pareil que celle-ci, sauf qu'au lieu d'avoir un R, ici, vous avez un H. Donc, c'est l'amine le plus simple, ammoniaque NH3. Alors, comment se présente une liaison avec un atome d'azote ? Donc, vous allez voir ici, on a notre atome d'azote N. Et ce qui est important, c'est de voir ce doublé non liant, ici. Ce doublé non liant, il va être à l'origine de beaucoup de choses. Donc, un doublé, je rappelle que c'est deux électrons qui ne sont pas censés faire de liaison. Et donc, ici, comme il y a beaucoup d'électrons, ça va attirer les atomes qui, eux, ont besoin d'électrons. Ensuite, ici, l'atome d'azote est assez électronégatif. Donc, il va polariser toutes ces liaisons autour. Donc, la liaison avec H, la liaison avec C, la liaison avec R. Un peu comme on avait vu la dernière fois avec l'oxygène, dans la fonction alcool. Sauf que, comme l'électronégativité de l'azote est inférieure à celle de l'oxygène, la polarisation sera moindre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va pouvoir faire ici une liaison hydrogène, mais ça se fera moins fréquemment. Et pareil, la puissance de la polarisation, on va dire, sera moindre que celle avec l'oxygène. Mais sinon, vous avez la liaison CN qui est polarisée, la liaison NR, donc le reste de la chaîne qui sera polarisée, et la liaison NH aussi. Donc, on va voir la basicité des amines. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont réagir pour être plus ou moins basiques. Donc, vous voyez, si on met un amine, ici, c'est un amine primaire, mais ça peut être un amine quelconque, avec de l'eau, il va se transformer en ammonium quaternaire, ici, vous voyez bien avec le petit plus, et il va y avoir ici OH, qui lui sera moins. On respecte le nombre d'électrons. Donc, le H de H2O va passer sur notre amine, ici. Et vous avez ici l'ordre de basicité qui est très important à retenir. Les amines secondaires sont plus basiques que les amines primaires, qui sont, eux, plus basiques que les amines tertiaires, et qui sont plus basiques que l'ammoniaque NH3. Donc, vous pouvez aussi retenir que le fait que le 3 soit ici, en plein milieu, c'est dû à l'encombrement stérique. C'est-à-dire que, comme l'atome d'azote est relié à beaucoup de chaînes différentes, pas que des H, ça va faire qu'il sera beaucoup moins basique que le 2 et le 1. Alors, on va commencer les réactions à proprement parler. Donc, notre amine, on avait dit, il avait son doublé non liant, donc qui est très, très électrophile. Il y a beaucoup d'électrons, donc comme il y a beaucoup d'électrons, ça va attirer ce qui a besoin d'électrons. Donc, ça va attirer les espèces électrophiles. Ça s'appelle la nucléophilie de l'amine. Donc, par exemple, on va avoir ici la réaction d'alkylation. Donc, on commence avec une amine primaire. On va rajouter CH3I ici. Donc, on va passer à un ammonium quaternaire ici, avec le I. Donc, vous voyez bien que ce CH3 ici va s'accrocher sur l'atome d'azote. Et donc, ça va donner CH3RCH3HH et le I qui reste, qui sera important pour la suite. Et ensuite, on rajoute encore un amine primaire ici, CH3NH2. Ce qui fait que CH3NH2 va attirer le H qui est en trop, celui-ci ou celui-là. Et de fait, va aussi attirer le I qui reste. Ce qui fait qu'à la fin, on va se retrouver avec le CH3 qui venait du CH3I au début, le CH3 de l'amine primaire de base et un H. Donc, ça donne ici un amine secondaire. Et ensuite, tout ce qui reste, donc CH3NH2 ici, plus le H qui l'a volé sur celui-là. Donc, CH3NH3I. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin, en premier lieu, d'un amine primaire. Et ensuite, dans une deuxième étape, encore d'une amine primaire. Donc, c'est pour ça que si jamais il y a de l'amine primaire en excès, c'est-à-dire plus que ce qu'il faut pour que la réaction soit à l'équilibre, eh bien, on va avoir la formation d'amine secondaire. On continue toujours la réaction d'alkylation. Cette fois-ci, on a notre amine secondaire qu'on a obtenue précédemment. On va refaire la même étape. Donc, on va rajouter CH3I. Ici, le CH3 va se greffer sur l'atome d'azote. On va avoir CH3CH3CH avec notre I qui reste. On rajoute de l'amine primaire qui va venir récupérer le H en plus. Et ça va donner un amine tertiaire avec CH3CH3CH3. Et enfin, ce qui reste, CH3NH2 plus le H qu'il a récupéré, donc NH3 et le I. Donc ici, pareil, si jamais vous mettez de l'amine secondaire en excès, donc plus que ce qu'il faut pour que la réaction soit à l'équilibre, la réaction va s'arrêter à l'amine tertiaire. Parce que la réaction peut continuer. Une fois que vous avez de l'amine tertiaire, si jamais vous rajoutez encore une fois CH3I, eh bien, ça va être pareil que tout à l'heure, sauf qu'on s'arrête ici. Là, voilà, on s'arrête ici. Il n'y a pas la deuxième étape de la réaction. Mais ce qu'on va avoir, c'est que ce CH3 du CH3I va encore une fois se greffer sur l'atome d'azote pour donner un ammonium quaternaire avec CH3CH3CH3CH3 et le I qui reste, qui est tout seul. Donc, si on part du début de la réaction et qu'on met du CH3I en excès, eh bien, les réactions se font en chaîne. On part d'un amine primaire, ça donne un amine secondaire, puis un amine tertiaire et un ammonium quaternaire. S'il y a du CH3I en excès, la réaction ne s'arrête pas avant l'ammonium quaternaire. Alors, je vais prendre les questions. Pourquoi il y a un plus au-dessus du N ? Alors, que ce soit ici pour l'ammonium quaternaire ou avant, en fait, ton N, donc ton atome d'azote, il ne peut faire que trois liaisons puisqu'il a un doublé non-lient. C'est ce qu'on a vu au début. Donc, un doublé non-lient, ça veut dire qu'il ne peut faire que trois liaisons. Or, ici, il y en a quatre des liaisons. Ça veut dire qu'il a un surplus de liaisons, donc il est, entre guillemets, déficitaire en électrons par rapport à ce qu'il devrait être. C'est pour ça qu'on lui donne un petit plus. Et par exemple, ici, sur l'iode, eh bien, lui, au lieu de faire sa liaison et de mettre en commun son électron, il se le garde pour lui. C'est pour ça qu'il a son petit moins, parce qu'il a, entre guillemets, un électron de trop qu'il n'a pas mis en commun avec quelqu'un d'autre. Et enfin, ici, vous voyez, il y a un plus et un moins parce qu'on représente cette molécule ensemble, pour faire plus simple. Mais dans la réalité, le i va se balader de CH3NH3 en CH3NH3, etc. Le NCH3CH3CH3H, c'est un quaternaire. Donc, c'est celui-ci qu'on voit ici. C'est un quaternaire parce qu'il fait quatre liaisons. Sauf que celui-là, avec CH3CH3CH3H, il ne va pas rester longtemps quaternaire puisque le H va aller ailleurs. Il va aller sur le CH3NH2 qui est là. Par contre, celui-là, avec les quatre CH3, il va rester comme ça. Il va rester ammonium quaternaire. On passe d'un amine 2 à un amine 3 à un autre amine 3. Alors, si on reprend la réaction du début, on avait ici un amine primaire. Si on rajoute du CH3, au final, on va avoir un amine secondaire. La réaction continue. Si on a du CH3 en excès, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain nombre qui fait que la réaction va s'arrêter. Donc, s'il y a du CH3I en excès, cet amine secondaire ici va se transformer en amine tertiaire qui, lui, va se transformer en amine, en ammonium quaternaire. N+, ça veut dire qu'il manque un électron. Alors, en fait, ton atome, pour être bien, il faut qu'il ait 8 électrons autour de lui. Là, ton atome d'azote, il a un doublé non-léant, ça fait 2 électrons, et il en a 3 qu'il peut mettre en commun, donc en tout 5. Donc, ça veut dire qu'entre guillemets, il lui en manque que 3. Donc, ces 3, il va les récupérer en faisant des liaisons ici avec les atomes qu'il y a autour. Donc, lui, c'est comme s'il avait l'impression d'en avoir 2 ici, 2 ici, 2 ici, plus son doublé non-léant, ça fait 8. Quand il y a un N+, c'est que il a mis un électron qui devait lui appartenir, il a donné entre guillemets à quelqu'un d'autre avec son doublé. Est-ce que c'est plus clair ? Oui ? Alors, on va passer à la deuxième réaction qui va être la réaction avec les dérivés carbonylés, c'est-à-dire cétone ou aldéhyde. Si vous avez un amine primaire, ici, et que vous y ajoutez, ici, c'est une cétone, mais ça marche avec les aldéhydes aussi, vous allez obtenir un imine. Donc, là, vous allez avoir l'atome d'azote qui va se couler à l'atome de carbone et ici, la double liaison va se transformer en simple liaison. Donc, vous allez avoir, il faut un peu imaginer, dans, alors, je crois que j'ai même mis le mécanisme après. Voilà. Donc, vous allez avoir l'atome d'azote qui va se couler au carbone ici et donc, comme le carbone ne peut faire que quatre liaisons, cette double liaison va se transformer en simple liaison. Du coup, notre atome d'azote, qui d'habitude ne fait que trois liaisons, ici, on a quatre, donc on lui met un petit plus. Et notre atome d'oxygène, qui est censé en faire deux, il n'en fait qu'une, donc on lui met un petit moins. Et sinon, voilà, tout est relié, le n est relié au C ici. Ensuite, l'atome d'oxygène, comme ça ne lui plaît pas d'être en moins, il va récupérer un oxygène, un hydrogène, pardon, de l'atome d'azote, qui lui, en a trop, vu qu'il est en plus. Donc, c'est un échange de bons procédés. Les deux atomes sont contents. Lui, il perd celui qu'il a en plus. Lui, il gagne celui qui lui manque. Donc, ça va faire, ici, N, R, ici, le C de tout à l'heure, H, et notre oxygène, il a récupéré le H. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une réaction de déshydratation. Donc, on enlève une molécule d'eau, H2O, donc on va enlever ce H ici et ce OH là. Donc, on va se retrouver avec notre R, notre N, une double liaison C, puisque notre atome d'azote, si on lui enlève son H, il lui manque une liaison et notre atome de carbone, si on lui enlève son OH, il lui manque une liaison. Donc, ils vont se mettre d'accord, ils vont faire une double liaison entre eux comme ça, tout le monde est content. Et ensuite, R1, R2 de tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'avec un amine primaire plus ici, une cétone, on va avoir ce qu'on appelle un imine. Alors, les mécanismes, c'est pour aider à comprendre. Alors, comprendre en chimie organique, c'est important parce que si jamais avec le stress du concours ou quoi, vous avez oublié les produits de la réaction, donc vous pouvez les apprendre par cœur. Évidemment, vous pouvez apprendre par cœur que amine primaire plus dérivée carbonylée, ça donne imine. Sauf que si jamais vous ne l'avez plus en tête, vous pouvez tout simplement essayer de retrouver comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc, comment est-ce que ce N va se coller au C, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver la bonne molécule, même si vous l'avez oubliée, entre guillemets. Alors, on continue avec les dérivés carbonylés, sauf que cette fois-ci, on a un amine secondaire puisqu'il est substitué à deux chaînes hydrocarbonées ici. Et on a toujours ici, c'est une aldéhyde puisque vous voyez que la double liaison O est en fin de chaîne. Donc, ça marche évidemment avec les cétones également. Alors, c'est le même mécanisme que tout à l'heure. Donc, je ne l'ai pas remis mais je vais le répéter rapidement. Le N va se coller au C, ce qui va faire que notre azote va avoir une liaison trop, notre oxygène va être tout seul. Il va récupérer le H qui est ici. Il va y avoir une déshydratation et donc, on va se retrouver avec cette fois-ci une hénamine. Donc, avec les azotes, avec les amines secondaires, on va avoir une hénamine plus notre molécule d'H2O qui provient de la déshydratation. Est-ce que c'est clair ? Alors, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour retenir entre imine et hénamine. C'est tout simplement que quand vous écrivez amine primaire, vous mettez un I majuscule en chiffre romain. Un I majuscule comme dans imine. et ensuite, secondaire, c'est l'autre, donc c'est hénamine. Vous pouvez vous servir de ça. Vous pouvez aussi vous dire que imine, c'est plus court que hénamine, donc c'est primaire. Hénamine, c'est plus long, donc c'est secondaire. Je vous donne des petites astuces. Après, si vous avez les vôtres qui vous correspondent, vous pouvez évidemment les garder. Alors, prochaine réaction, réaction d'acillation. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter ici, donc là, par exemple, c'est un chlorure d'acide avec un amine primaire. Donc, le mécanisme réactionnel est à peu près le même. L'atome d'azote va se coller au C, sauf que cette fois-ci, ce qui va être tout seul, c'est le Cl. Donc, c'est le Cl qui va récupérer le H et qui va donner ici de l'acide chlorhydrique. Et on obtient à la fin un amide, puisqu'on a ici ce groupement N, C, double liaison O, et qui est N substitué. Donc, c'est-à-dire que sur l'atome d'azote, il est une fois substitué par un R. Un amide N substitué. Vous avez la même réaction avec un amide secondaire, exactement pareil, sauf que ça va donner un amide qui est NN substitué. Donc, ça veut dire que notre atome d'azote va être deux fois substitué par une chaîne hydrocarbonée ici. On va avoir la réaction de sulfonation ici. Avec toujours pareil, sauf qu'au lieu de se coller sur le C, ça va se coller sur ici, l'atome de soufre. Sinon, le mécanisme est à peu près le même et on obtient à la fin un sulfamide. C'est-à-dire N, S et double liaison au sulfamide. Ça marche avec les amines primaires, ça va marcher avec les amines secondaires. La seule différence, c'est que pour les amines secondaires, on va avoir deux fois substitué à R et pour les amines primaires, on va avoir R d'un côté et H de l'autre. Sinon, c'est tout pareil. Donc, cette réaction, elle va avoir un intérêt dans différents domaines et plus particulièrement celui de la biologie. C'est pour ça qu'on le voit, c'est parce que ces sulfamides vont être beaucoup utilisées pour les médicaments, pour etc. Pourquoi c'est toujours HCL qui part ? En fait, si on reprend ici, on va avoir notre atome d'azote qui va se coller à l'atome de soufre. Donc, ça veut dire que l'atome d'azote va avoir ici un petit plus. Le chlore va se détacher entre guillemets, mais il va rester pas loin, donc il va avoir un petit moins. Ce chlore va choper un H ici de notre azote qui a une liaison en trop et c'est pour ça que ça va faire un acide chlorhydrique en plus. Est-ce que c'est plus clair ? Alors, c'est vrai que les mécanismes réactionnels, ça peut être un peu flou au début, mais une fois qu'on a bien compris, on se rend mieux compte pourquoi est-ce que telle molécule plus telle molécule, ça donne ça et à la fin on se dit la chimie orga c'est simple. Alors, maintenant on va prendre une réaction qui est spécifique aux ammoniums quaternaires, c'est l'élimination de Hoffman. Donc, ici on va avoir un ammonium quaternaire avec notre N+, on se rappelle, et on va avoir un OH qui traîne qui est dans la solution. On va, par un procédé de chauffage, ce petit delta ici ça veut dire chauffage, on va obtenir ici un alcène plus un amine tertiaire plus de l'eau. Donc, vous pouvez rapidement vous voir que ici l'alcène il provient de là, l'amine tertiaire il provient de là et que l'eau c'est ce qui reste en fait. Et donc, on obtient ce qui est écrit en bas l'alcène le moins substitué c'est une exception de la règle de Zaitsef. Donc, c'est-à-dire le moins substitué l'insaturation ici double liaison CC est en bout de chaîne. Ça veut dire que les carbones ont le moins de liaison avec R. Ici, il n'y en a qu'une seule et tout le reste c'est des H. Donc, ça veut dire que c'est une exception à la règle de Zaitsef qui, comme on l'avait vu dans les alcools il me semble, disait que pour que la molécule soit stable, il faut que l'alcène soit le plus substitué possible. L'élimination de Hoffman c'est une exception à cette règle. Est-ce que vous avez tout compris sur ce groupement qui est les amines ? Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un petit QCM donc ce cours sur les amines est assez court donc il n'y a pas de raison pour ne pas le connaître sur le bout des doigts. Donc, je vous laisse une petite minute 30 comme au concours pour essayer de répondre à ces items de QCM. de QCM. Sous-titrage de QCM. de QCM. Sous-titrage de QCM. D'accord. Alors, il y en a plein qui répondent dans le chat. J'en conclue que vous avez fini. donc vous avez ici la réaction complétée et on va répondre petit à petit aux items le composé 1 est un ammonium quaternaire non parce que comme il n'est pas précisé que CH3I est en excès la réaction va s'arrêter à la première étape c'est à dire l'amine secondaire donc B, le composé 1 est un amine secondaire vrai C, le composé 2 est un imine donc c'est faux on se rappelle le petit moyen mnémotechnique amine secondaire c'est hénamine ici on a rajouté une aldéhyde donc hénamine à la fin D, lors de la première étape de cette réaction un excès de CH3I qui conduit à la formation d'un ammonium quaternaire c'est vrai sauf que comme ce n'est pas précisé et bien ce n'est pas le cas dans la réaction de départ et enfin eux les amines tertiaires sont plus basiques que les amines primaires on se rappelle que non à cause de l'encombrement stérique donc c'est à dire du fait qu'il y a beaucoup 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 d'atomes autour de notre atome d'azote et bien ça augmente l'acidité et donc en fait ça diminue la basicité donc les amines tertiaires sont moins basiques que les amines primaires je vous ai rajouté ici le rappel pour l'ordre donc secondaire puis primaire puis tertiaire et enfin ammoniaque NH3 l'ammonium quaternaire c'est dans longtemps alors en effet la réaction d'alkylation se fait en trois étapes trois grosses étapes mais si on met du CH3I en excès ça va conduire tout de suite à la formation d'un ammonium quaternaire la réaction elle est pas instantanée mais très rapide donc c'est à dire que si jamais vous mettez trop de CH3I et bien votre solution elle est foutue si vous vouliez un amine secondaire que vous avez mis trop de CH3I il faut recommencer du début parce que c'est directement passé en ammonium quaternaire c'est bon c'est clair pour tout le monde ? alors on va passer ici au deuxième gros groupe de molécules donc les aldéhydes et les cétones alors notre regroupement fonctionnel ici ça va être la fonction carbonyl c'est à dire double liaison O sur un atome de carbone donc c'est la même pour les aldéhydes et pour les cétones la grosse différence entre les aldéhydes et les cétones c'est que la fonction carbonyl chez les aldéhydes va se placer en bout de chaîne et chez les cétones ça va être au milieu de la chaîne donc pour un aldéhyde vous allez toujours avoir un H au moins un H ici relié au carbone et pour les cétones vous allez toujours avoir deux R donc deux chaînes hydrocarbonées et enfin petit rappel de nomenclature quand la fonction aldéhyde est prioritaire on rajoute le suffixe AL quand elle n'est pas prioritaire on rajoute le préfixe FORMIL et pour les cétones quand c'est prioritaire c'est le suffixe ON quand ce n'est pas prioritaire c'est le préfixe OXO alors je vous ai mis quelques exemples ici vous avez le propanal donc on voit bien AL c'est un aldéhyde parce que notre carbone ici est relié à un H ensuite propane parce que 3C et donc AL parce que aldéhyde ensuite butane de zone donc ON c'est une cétone parce que notre C est relié à deux chaînes hydrocarbonées ici CH3 CH2 ici CH3 c'est du butane car il y a quatre atomes de carbone à la suite et deux zones car la fonction ici carbonyl est placée sur le deuxième carbone et enfin deux cas particuliers on va avoir le formaldéhyde qui est le plus simple des aldéhydes c'est à dire notre atome de carbone n'est relié qu'à des H donc formaldéhyde ou bien formol et enfin le plus simple des cétones c'est à dire notre atome de carbone est relié toujours à deux chaînes hydrocarbonées sauf que ces chaînes hydrocarbonées ne sont composées que d'un atome de carbone à chaque fois donc c'est ici l'acétone donc ce sont les deux qui ont une nomenclature un peu différente mais sinon d'ailleurs on peut aussi les appeler on peut par exemple celui-ci l'appeler le méthanal et celui-ci l'appeler le propane de zone mais sinon tout le reste on les appelle selon la nomenclature officielle alors on va réexpliquer la réactivité ici de notre molécule donc vous avez tout d'abord cette double liaison entre ces propanones ou bien propane de zone c'est vrai que le 2 est un peu un peu inutile puisqu'il n'y a que que 3 carbones donc ici on va avoir la liaison C double liaison O donc qui va avoir un effet mesomère ici le O va attirer les électrons de la double liaison vers lui ça va mettre l'atome de carbone entre guillemets en déficit et pour remédier à ça il va attirer les électrons de l'atome de carbone à côté qui va attirer les électrons de tout ce qu'il trouve à côté de lui donc on a ici un effet mesomère et on va se rappeler qui va orienter ici les effets inductifs donc ce qui va conduire notamment ici à une une liaison CH qui va être polarisée du fait de l'effet inductif et donc ce H va être très mobile il va pouvoir très facilement partir pour se mettre ailleurs dans la molécule par exemple et enfin vous avez en bas l'ordre de réactivité donc le formol ou formaldéhyde qui est plus réactif que l'aldéhyde qui est plus réactif que l'acétone alors première famille de réaction avec ces molécules là ça va être l'addition nucléophile donc on va pouvoir faire une addition de ce qu'on appelle l'hydrure métallique donc c'est ici ça c'est un hydrure métallique A L L I H 4 suivi de ici H 2 O donc de l'eau donc si on applique cet hydrure métallique sur de l'aldéhyde ça va donner un alcool primaire et si on l'applique sur une acétone ça va donner un alcool secondaire on reconnait rapidement que c'est une réaction de réduction puisque on réduit cette double liaison O et il est important aussi de retenir que pour l'acétone donc la réaction du bas il est possible si les deux chaînes R sont différentes si R et R' sont différentes il est possible de créer un carbone ici asymétrique vous voyez bien que si R et R' sont différents on a aussi H qui peut être différent et OH qui est différent donc ça va donner un carbone asymétrique possibilité d'énantiomère etc on va avoir l'addition d'eau donc on prend une acétone on ajoute de l'eau et ça peut donner un hydrate de acétone hydrate de acétone qui est une molécule très très instable donc vous voyez ici sur les flèches ça va être largement déplacé dans le sens de formation de la acétone donc vous le prenez dans le sens inverse si jamais vous avez un hydrate de acétone il va très facilement par une réaction de déshydratation donner une acétone ça marche aussi avec les aldéhydes et ça va donner un hydrate d'aldéhyde qui sera lui aussi très instable on va avoir l'addition d'alcool donc on va prendre ici alors c'est une acétone ça peut aussi être un aldéhyde si on ajoute un équivalent d'alcool en présence d'acide chlorhydrique donc c'est en milieu acide ça va donner un hémiacétal donc c'est à dire vous avez ici votre votre ici on retrouve la double liaison O qui est là qui va être plutôt ici elle est là la double liaison O on va avoir le OH de ROH qui s'est greffé ici et enfin le R de ROH qui va se rajouter à la liaison O donc un hémiacétal c'est très instable si jamais à notre acétone de départ on rajoute deux équivalents d'alcool toujours en présence d'acide chlorhydrique ça va donner un acétal donc pareil sauf que la place de OH on va avoir encore une fois notre R de ROH et puisqu'on va se retrouver avec un OH et un H en plus on va avoir ici de l'eau qui va se former donc ça ça donne un acétal c'est également très instable ce qu'on peut faire pour éviter que ces hémiacétal et acétal reviennent ici en acétone ou aldéhyde c'est qu'on peut éliminer l'eau qui est formée donc par divers procédés on peut capturer l'eau on peut l'enlever etc ce qui fait que l'acétal ne va pas pouvoir utiliser l'eau pour revenir ici en acétone ensuite on va avoir une addition de thiol qui fonctionne un peu pareil que tout à l'heure sauf que au lieu d'avoir ROH on a RSH avec ici un atome de soufre toujours deux équivalents ça va donner un thiol acétal qui cette fois-ci va être plus stable que l'acétal puisque l'électronégativité du soufre est inférieure à celle de l'oxygène donc comme les liaisons ici CS vont être moins polarisées que les liaisons CO les groupements SR vont avoir moins tendance à vouloir partir pour redonner l'acétone ici avec une addition d'acide cyanhydrique c'est-à-dire HC triple liaison N ça va donner toujours par le même procédé une cyanhydrine alors addition de nucléophile azoté donc nucléophile azoté c'est tout simplement un amine donc si on ajoute amine plus ici cétone ou aldéhyde on va avoir ce composé ici qui présente notamment une double liaison Cn avec une émission de H2O donc ici l'exemple de l'ammoniaque c'est le même exemple que tout à l'heure donc c'est-à-dire si on met de l'ammoniaque NH3 en présence de cétone ça va donner ici une hymine donc vous imaginez si jamais c'est nRRRH ça va donner n-amine comme tout à l'heure donc ici on a deux exemples en plus si jamais on a un hydroxylamine c'est-à-dire que le R ici c'est un OH ça va donner ça va donner n-oh-h-h-h on va avoir ce qu'on appelle un oxyme c'est-à-dire à la place du H ici de l'ammoniaque on va avoir un OH et enfin en bas si on ajoute un hydrazine donc c'est-à-dire que R égale NH2 donc notre molécule c'est NH2 NH2 on va avoir ce qu'on appelle un hydrazone alors c'est pareil là pour ne pas se mélanger il y a tout simplement un petit moyen c'est que bon imine on l'avait tout à l'heure donc on peut se dire qu'avec un amine simple ça donne un imine hydroxylamine et bien on a oxy dedans donc ça va donner un oxyme tout simplement et hydrazine il y a hydraz qui va donner un hydrazone voilà donc ça c'est pour éviter de mélanger entre oxyme hydrazone etc il faut bien savoir quand est-ce que quand on met tel composé au départ on obtient tel composé à la fin alors on va voir ce qu'on va appeler l'équilibre céto-énolique donc ça ça va servir pour ce qu'on appelle la mobilité des hydrogènes en alpha donc déjà on va voir ce qu'est le carbone alpha donc ici on va avoir notre fonction de base on a le carbone de la fonction et le premier carbone qui suit ce carbone là ça va être le carbone alpha ensuite etc on continue en grec donc ça va être carbone bêta carbone gamma etc mais ici on va s'intéresser au H qui se trouve ici sur le carbone alpha donc l'équilibre céto-énolique ou bien totomérie céto-énolique c'est des synonymes c'est quand on a au moins un H sur le carbone alpha et bien ce H va pouvoir tout simplement se déplacer ici pour venir se coller sur le O donc on va avoir ici une fonction au H et enfin les deux carbones ici vont se coller donc de l'acétone du fait que ce H va être très mobile donc on se rappelle parce que l'effet mésomère pardon l'effet mésomère ici va induire l'effet inductif qui va attirer les électrons de cette liaison le H va être très mobile et donc on va pouvoir se greffer sur ce O ici donc ça peut donner un énole cependant il faut retenir que l'équilibre il est déplacé vers la formation de cétone donc ça va être plus simple dans l'autre sens à partir d'un énole on va avoir une cétone tandis que l'inverse est plus compliqué alors première réaction du fait de cette mobilité du H ici ça va être la réaction d'alkylation donc si on ajoute dans un premier temps NaNH2 puis CH3BR on va voir que on va avoir Na et Br qui vont se rejoindre entre eux ça va donner ici NaBr le H va s'enlever et cette fois-ci au lieu de se mettre sur la même molécule il va se mettre ici sur le NH2 donc ça va donner NH3 de l'ammoniaque et enfin on va avoir le CH3 tout seul qui va se rajouter là où il y avait le H donc maintenant il y a un trou et le CH3 va venir ici donc c'est tout simplement pour transformer ici un H en CH3 c'est ce qu'on appelle l'alkylation on rajoute une chaîne alkyl comment on sait ça c'est comme tout à l'heure alors il faut pour savoir que ça se passe comme ça il faut bien retenir que ce H ici est très mobile donc il a une seule envie c'est partir donc ça va être très facile pour lui de partir ailleurs sur la même molécule c'est moins facile c'est ce qu'on parlait avec l'équilibre cito-énolique mais pour partir ailleurs ça va être assez facile et ensuite il faut savoir aussi que Na ça va donner quand on le sépare de sa molécule ça va donner Na+, enfin Na2+, ici Br ça va donner du Br2- donc ils vont très facilement se coller entre eux puisqu'ils sont entre guillemets complémentaires et ensuite le H il va très facilement rejoindre ici l'atome d'azote à qui il manque un H et le CH3 à qui aussi il manque une liaison va facilement se mettre à la place du H ici alors il faut savoir que cette réaction d'alkylation ça correspond à une substitution nucléophile ensuite on va voir aussi l'halogénation donc ici c'est pareil on va avoir les deux les deux atomes de brome qui vont attaquer ici la molécule du côté du H ce qui fait qu'on va avoir un brome qui va remplacer le H et le H il va s'en aller pour aller sur HBR le H va au NH2 au lieu du BR en fonction de l'électronégativité en fait le ici le BR il va être plus enclin à se coller au NA puisque le NA lui aussi est un est un un ion très fort tandis que le H ça va être un ion plus faible donc le NA et le BR quand ils sont ensemble ils vont très souvent se coller entre eux avant que le H ait le temps de se coller au BR tandis qu'ici comme il n'y a pas de NA donc de sodium et bien le H va pouvoir ici venir sur le HBR c'est bon voilà donc cette cette halogénation il faut retenir qu'elle se fait en présence ici d'ion H plus donc c'est à dire dans un milieu acide si vous essayez de le faire dans un milieu basique ou neutre elle se fera pas ou elle se fera moins bien ensuite les réactions d'aldolisation et de cétolisation donc l'aldolisation qui va marcher pour les aldéhydes la cétolisation pour les cétones c'est à dire que la molécule va se condenser sur elle-même et ça se fait en milieu basique c'est pour ça que vous voyez ici un OH- c'est pour indiquer que c'est en milieu basique donc il va réagir sur lui-même c'est à dire que si on en prend un premier on va avoir ici donc on voit bien que là ça reste à peu près le même mais le deuxième on va avoir comme tout à l'heure le H qui va vouloir venir sur le OH ici on a un H qui va passer non ce H va rester et le H du premier qui était CH3 va vouloir venir sur l'autre il va se déplacer entre guillemets pour respecter les valences de chaque atome donc au final on va avoir ici notre OH qui provient de la double liaison O notre CH3 qui ne bouge pas ici le CH qui va avoir récupéré un H ailleurs et ici ça reste à peu près pareil donc ça c'est pour les aldols et c'est à peu près le même mécanisme pour les cétoles sauf que au lieu d'avoir ici CH on va avoir encore un CH3 et pareil ici est-ce que c'est clair aldolisation cétolisation pas trop alors on va essayer de reprendre plus clairement donc on va fonctionner déjà donc ce qui est plus simple c'est de fonctionner de ce côté donc ici vous voyez bien cette molécule elle se retrouve ici elle a pas trop changé mis à part un H on est d'accord ils disent qu'ici c'est assez simple ensuite vous en prenez une deuxième c'est pour ça qu'il y a un petit 2 c'est parce qu'il en faut deux il faut deux équivalents ici d'aldéhyde pour donner un aldol c'est pour ça qu'il y a le petit 2 donc vous prenez le deuxième équivalent on retrouve ici notre molécule il y a un H du premier qui va venir sur le haut du deuxième ça va donner ici un OH et comme OH il est le haut il a toutes ses liaisons il n'a plus besoin de sa double liaison avec le C donc le C va avoir une liaison qui il ne sait plus trop quoi en faire donc pour être pour remplir ces quatre liaisons il va se coller ici au CH2 qui avait donné son H à cet oxygène pour donner au H est-ce que ça va mieux et enfin on retrouve le CH3 ici qui n'a pas c'est bon pour tout le monde donc c'est exactement pareil pour les cétoles sauf que ici au lieu d'avoir un H on va avoir un CH3 mais ce H il ne bouge pas en fait on le retrouve ici et là par exemple mais il ne bouge pas alors faire un aldol faire un cétole ça va avoir un intérêt un intérêt pardon pour ce qu'on va appeler la crotonisation donc la crotonisation ça veut dire une déshydratation donc on va enlever une molécule d'H2O donc on va retrouver ici notre aldol et en milieu acide c'est pour ça qu'il y a H+, en présence de chauffage c'est pour ça qu'il y a un petit delta ici on va avoir tout simplement ici un OH qui va partir ici un H qui va partir et les deux C vont se relier parce que sinon ils n'auront pas leurs quatre liaisons donc on va avoir ici une élimination d'OH plus une élimination d'H ça va faire un H2O en tout donc c'est bien une crotonisation ou déshydratation on enlève un H2O et à la fin on obtient ici un aldéhyde alpha-bêta-éthylénique et en bas une cétone alpha-bêta-éthylénique alors alpha-bêta-éthylénique ça veut tout simplement dire on prend ici notre fonction de base on compte les carbones donc alpha-bêta-gamma et ici la double liaison donc l'insaturation qui va dire que c'est éthylène elle va être entre le carbone alpha et le carbone bêta c'est pour ça que c'est un aldéhyde ici alpha-bêta-éthylénique et pareil pour l'acétone c'est clair la crotonisation alpha-bêta donc je réexplique on va avoir notre fonction ici carbonyl donc celui le carbone ici c'est le carbone de la liaison on le nomme pas et ensuite on compte en fonction de la chaîne hydrocarbonée donc le premier carbone c'est le carbone alpha le deuxième carbone c'est le carbone bêta et par exemple ici le troisième ça va être le carbone gamma donc c'est dans l'ordre de l'alphabet grec ici on a une insaturation c'est à dire une double liaison cc entre le carbone alpha et le carbone bêta donc comme c'est une double liaison et bien c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec les les alcanes les alcènes etc ça va être donc un aldéhyde qui va être alpha bêta et puisqu'il y a cette double liaison on va l'appeler éthylénique ça va mieux on compte pas le c de l'aldéhyde non parce que la fonction carbonyl de l'aldéhyde de l'acétone c'est ça compte tout ça ça compte c double liaison eau donc ça c'est la liaison on n'y touche pas enfin c'est la fonction pardon on n'y touche pas et ensuite on compte alpha bêta gamma s'il y en avait un quatrième etc on continue dans l'ordre de l'alpha b grec c'est bon alors on va voir les réactions d'oxydation et de réduction pour les aldéhydes et les cétones alors on va commencer par les aldéhydes et par l'oxydation donc les aldéhydes ils sont faciles à oxyder donc on va utiliser des oxydants légers comme par exemple K2 CR2 O7 ou bien ici KmO4 le permanganate de potassium mais dilué puisqu'ils sont faciles à diluer on utilise un oxydant léger ou faible c'est pour ça qu'il va être dilué et donc oxydation grosso modo vous devez retenir que oxydation on ajoute un O donc ici on passe de double liaison O à double liaison O plus OH donc on va avoir ici un acide carboxylique ce qu'on verra tout à l'heure si on met du CUSO4 ce qu'on va appeler la liqueur de felling en présence de soude NaOH on va avoir ici ce groupement là qu'on va voir tout à l'heure donc ça veut dire un carboxylate de sodium plus cette molécule là qui est le CU2O et qui va faire un précipité rouge brique donc pour votre information la liqueur de felling elle est utilisée par exemple quand on veut être sûr que la réaction a eu lieu donc on va mettre de la liqueur de felling et on sait que si la réaction a eu lieu on va avoir dans notre solution un précipité normalement vous avez dû le faire au lycée qui avec la liqueur de felling sera rouge brique donc rouge foncé pour les cétones l'oxydation donc les cétones vont être plus difficiles voire très difficiles à oxyder c'est pour ça qu'on va utiliser un oxydant fort donc soit on utilise toujours le permanganate de potassium mais cette fois-ci concentré donc les deux crochets comme ça ça veut dire concentré ou bien on peut utiliser du H2SO4 chauffé comme ceci donc ce sont des oxydants forts ça veut dire qu'on va couper la molécule on va la couper ici à ce niveau et on va rajouter des O un peu partout donc vous imaginez qu'ici si on la coupe on va rajouter OH ça va donner cette molécule un acide carboxylique et là on la coupe on rajoute double liaison O OH ou l'inverse OH double liaison O comme ici et ça va donner un autre acide carboxylique donc quand on oxyde une cétone ça va donner un mélange d'acide carboxylique le seul cas où ce ne sera pas un mélange d'acide carboxylique ce sera quand R et R' seront pareils vous voyez bien que si les deux chaînes sont identiques et bien cette molécule va être identique à celle-là donc là on va avoir un seul acide carboxylique mais vous devez retenir qu'en règle générale on a un mélange d'acide carboxylique quand on oxyde une cétone pour la réduction donc on peut les réduire en alcool donc tout à l'heure l'oxydation il fallait retenir qu'on ajoutait un O on ajoute des O là où on peut plus l'oxydation est forte plus on ajoute de O la réduction c'est l'inverse quand on a une double liaison O on va rajouter un H et si jamais on va comme normalement vous l'avez vu pour les alcools si vous avez un OH et que vous voulez encore le réduire et bien on va carrément enlever la liaison OH ça va donner un alcène bon ça c'est un petit rappel du cours de la dernière fois donc ça si vous vous souvenez c'est la même c'est un peu la même réaction qu'au tout début donc si on a ALIH4 et de l'eau c'est exactement la même il faut juste retenir qu'un autre réducteur ça peut être du dihydrogène plus du NI ou bien du PT ça va donner pour un aldéhyde un alcool primaire pour une citone un alcool secondaire enfin on peut les réduire en alcane donc il existe plusieurs méthodes ça va être la première méthode ça va être la méthode d'acide qui est celle de Clemensen donc si on utilise ici une citone ça marche avec un aldéhyde avec de l'acide chlorhydrique plus du zinc ou bien ici du mercure en chauffant comme l'indique ce delta ça va donner un alcane donc là c'est une réduction qui est plus forte comme vous le voyez on enlève carrément la doulelison O il n'y a pas de on rajoute un H c'est on enlève tout et on met des H2 à la place donc méthode d'acide Clemensen il existe la méthode basique qui est celle de Wolf-Kichtner où cette fois-ci on utilise NH2, NH2 de l'eau et ici de la potasse KOH toujours en chauffant et on va obtenir la même chose donc ça dépend si vous voulez que votre solution soit plutôt basique ou plutôt acide alors là c'est pareil il faut éviter de confondre entre Clemensen et Wolf-Kichtner moi mon moyen mnémotechnique c'était que Clemensen ça fait zen zen comme ici zen donc quand vous voyez Zn c'est Clemensen et normalement vous voyez aussi HTL donc vous savez acide chlorhydrique c'est plutôt acide c'est même pas mal acide et enfin Wolf-Kichtner c'est l'autre donc si vous voyez Zn c'est Clemensen ça c'était mon moyen mnémotechnique si vous en avez un autre voilà comme par exemple Clemensen c'est comme les clémentines c'est acide on peut voir ça comme ça aussi mais il faut retenir il faut réussir à savoir laquelle de celle-ci ou celle-là sera la acide c'est important aussi alors dernière dernière réaction d'oxydoréduction pour ces familles de molécules ça va être la réaction de Cadizaro qui marche pour les cétones non-énolisables donc si vous vous souvenez une cétone énolisable c'était quand il y avait un H mobile sur le carbone alpha donc ici vous avez cette molécule qui est le benzaldéhyde donc avec ici un noyau benzène plus la fonction aldéhyde on a le carbone de la fonction le carbone alpha il est là sauf que ce carbone alpha il va être relié à un carbone ici à un carbone et là par une double liaison à un carbone donc vous voyez qu'il n'y a pas de H sur le carbone alpha donc il n'y a pas de H mobile c'est pour ça qu'on va pouvoir faire la réaction de Cadizaro donc ici en présence de potasse chauffé plus d'eau et en milieu acide on va avoir un mélange d'acide benzoïque c'est à dire c'est comme un acide carboxylique mais avec un noyau benzène plus un alcool benzylique donc comme un alcool mais avec un noyau benzène donc pour ça il faut deux équivalents de benzaldéhyde pour avoir un mélange d'acide benzoïque et d'alcool benzylique donc ça ne marche que pour les cétones non énolisables je le rappelle donc c'est à dire qu'ils n'ont pas de H mobile sur le carbone alpha est-ce que vous avez des questions sur ce cours aldéhyde cétone avant qu'on passe au QCM non je ne vois pas de questions donc voilà petit QCM vous avez une minute trente deux minutes pour le faire et ensuite on corrige merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas se laisser impressionner par une flèche qui part dans l'autre sens. C'est juste qu'à partir d'une seule et même molécule, on veut vous présenter deux réactions. Alors, voici la réaction en entier. Donc, 1 est obtenu à partir d'une réaction d'oxydation, c'est faux, c'est la réduction. Alors, que ce soit dans tous les cours de chimie organique du premier semestre ou pour ceux qui feront l'aspect 4 au deuxième semestre, à chaque fois que vous voyez AL-LiH4, ce sera toujours une réduction. AL-LiH4, c'est le réducteur par excellence. Donc, si vous voyez AL-LiH4, il faut vous dire tout de suite réduction. Réduction, ça veut dire on rajoute des haches, on enlève des eaux. Il faut essayer de raisonner comme ça pour vraiment ne pas se tromper. Ensuite, B1 est un alcool secondaire. Donc, ici, au début, on avait une cétone. Donc, effectivement, la réduction d'une cétone, on va obtenir un alcool secondaire. C1 est un alcène, donc non, c'était un alcool secondaire. 2 est obtenu à l'aide de la réaction de Wolf-Kischner. Donc, ici, vous voyez bien qu'on est en milieu acide avec HCl. Donc, moi, mon petit moyen mnémotechnique, vous avez un ZN, donc c'est Clemensen. Donc, ce n'est pas Wolf-Kischner. Et enfin, E2 est un alcool primaire. Non, c'est un alcène, puisque les réactions de Wolf-Kischner et Clemensen vont permettre la réduction en alcène et non pas en alcool. Est-ce que vous avez des questions sur ce QCM ? C'est pas un alc... Ouh là ! C'est vrai, pardon. Je corrigerai. C'est un alcane. C'est pas un alcène. Petite coquille. Je vais le corriger de suite, comme ça, vous l'aurez sur le forum. Vous l'aurez en version corrigée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Alors, maintenant, on va voir la dernière grande famille de molécules. Donc, les acides carboxyliques et tous leurs dérivés. Donc, vous allez voir, des dérivés, il y en a beaucoup. Alors, d'abord, on va réexpliquer ce qu'est un acide carboxylique. Donc, un acide carboxylique, c'est quand il y a un groupement carboxyles, c'est-à-dire C... Alors, il est noté COOH. En formule ici développée, on va avoir C double liaison O, liaison OH. On peut aussi le mettre, le noter CO2H, puisqu'il y a deux O, puis un H. C'est une fonction qui est très, très, très répandue dans la nature, notamment dans deux grosses familles de molécules que vous allez voir en U1 ce semestre, qui sont les acides aminés, qui vont être la base de toutes les protéines de votre corps, et les acides gras, qui vont être la source de pas mal d'énergie dans votre corps aussi. Donc, à la fois les acides aminés et les acides gras vont contenir des fonctions acides carboxyliques, donc des groupements carboxyles. Petit rappel de nomenclature, la fonction carboxyles est toujours en bout de chaîne, la fonction carboxyles est toujours prioritaire. Donc, c'est pas noté, il me semble, mais on va, quand il y a un acide carboxylique, on va dire acide, selon ce qu'il y a dans le reste de la molécule, et enfin le suffixe IC ou ILIC. Alors, votre acide carboxylique va être très très donneur de liaisons hydrogènes, donc encore plus que des alcools, et encore plus que tous les autres types de groupements. et sa particularité, c'est qu'il va pouvoir en donner deux, puisqu'il va être ici à la fois donneur de liaisons hydrogènes avec son OH, et il va être accepteur de liaisons hydrogènes avec son double liaison O. Donc, ça veut dire que quand vous mettez deux acides carboxyliques ensemble, ils vont être très très liés par leur liaison hydrogène. C'est notamment ce que vous verrez dans les structures protéiques, ça contribue à l'organisation en 3D de votre protéine. C'est parce qu'il y a des liaisons hydrogènes partout. Et enfin, il faut retenir que le point de fusion ou d'ébullition est supérieur aux alcools. Donc, vous avez ici un exemple entre le méthanol qui a un point d'ébullition à 60 degrés et ici un acide carboxylique qui va l'avoir à 100 degrés. Ici, l'acide méthylique. Alors, la réactivité. Donc, ici, on va avoir à la fois un effet mesomère du fait de la liaison CO. On va avoir les doublés ici d'électrons, doublés non liants de O qui vont être très attracteurs, par exemple, de liaisons hydrogènes. Ou alors qu'ils vont pouvoir donner des réactions avec des espèces électrophiles. Donc, il y a beaucoup d'électrons, ça va attirer les espèces électrophiles, électrophiles qui aiment les électrons. Tandis que lui, c'est un nucléophile. Il a beaucoup d'électrons, donc il veut quelqu'un qui n'a pas d'électrons. Ici, du fait de cet effet mesomère, il va y avoir, ce qui n'est pas noté, un effet inductif induit avec R. Donc, ça va être attiré par le C qui va être du coup très déficitaire en électrons. Déficitaire en électrons du fait de l'effet mesomère ici, mais aussi du fait de la polarisation de la liaison à la fois entre CO et entre OH, puisqu'ils ont des électronégativités différentes. Le O va attirer tous les électrons autour de lui. Et donc, à la fois le H sera déficitaire en électrons, ce qui va faire que, comme tout à l'heure, il va pouvoir s'enlever pour partir ailleurs très facilement. Et pareil pour le C, il va être déficitaire en électrons, donc à la fois ici, à la fois là, ce qui veut dire qu'il va y avoir un effet inductif ici important. Alors, première famille de réaction, on va voir l'acidité. Donc, très important à retenir, les acides carboxyliques sont plus acides que les alcools. Alors, ça paraît un peu bête dit comme ça, les acides sont plus acides, mais on est vite tombé dans le piège en QCM avec le stress, on n'a pas le temps, on lit la question trop vite, on se trompe. Donc, les acides carboxyliques sont plus acides que les alcools. Ici, c'est ce que je vous disais, on va avoir la liaison OH qui est polarisée. Donc, le H va avoir tendance à partir. Donc, comme il va partir, il va pouvoir très facilement aller sur une autre molécule, s'échanger avec autre chose, etc. Ici, on retrouve les effets inductifs induits que je vous disais. Donc, à la fois ici, ici, et là, il y en a un deuxième avec l'atome de chlore. Donc, on vous donne aussi les... Donc, c'est pareil, là et là. On vous donne les pKa. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée que, grosso modo, plus il y a de... plus il y a de carbone dans la chaîne hydrocarbonée, plus c'est ici basique. On voit bien que 4.9, c'est plus haut que 4.7. L'exception ici, c'est parce qu'il y a un atome de chlore qui augmente l'acidité. Et enfin, on va avoir une grosse réaction du fait de cette séparation entre O et H, c'est la formation de carboxylate. Donc, vous voyez en bas, vous avez un acide carboxylique. Si on rajoute de la soude NaOH, vous allez avoir le H qui va être attiré par OH et le Na qui va être attiré par O. Donc, on va avoir ici un carboxylate de sodium avec une libération d'une molécule d'eau. Alors, autre réaction, l'estérification. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre ensemble un acide carboxylique avec un alcool. Vous allez avoir ici un estère avec à la place du H qui, je le rappelle, est très mobile, c'est très important. Vous allez avoir le R ici. Le H va être attiré par le OH. On va encore avoir libération de molécule d'eau. Cette réaction, elle est réversible. Donc, si jamais vous avez un estère que vous lui rajoutez de l'eau, il pourra donner un acide carboxylique et un alcool. Très important à retenir, c'est le rendement. Donc, avec un alcool primaire, on va avoir un rendement de 66%. Avec un alcool secondaire, un rendement de 60%. Et avec un alcool tertiaire, ça va être un rendement de 5%. Donc, sur le rendement, je vous rappelle, le chercheur qui va vouloir, par exemple, créer un médicament et qui va vouloir faire le plus de profit, le rendement de 5%, ça ne l'intéresse pas trop. Parce que ça veut dire qu'il a 95% de son mélange qui est à jeter. Donc, le rendement, l'objectif, c'est d'atteindre les 100%. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est l'objectif. Alors, on va avoir l'halogénation. Donc, on a divers agents halogénants. Comme ici, on va avoir le PCl5, qui est le pentachlorure de phosphore, le SoCl2, qui va être le chlorure de thionyl, et le PBr3, qui va être le tribromure de phosphore. Donc, quand vous mettez en réaction un acide carboxylique avec un de ces agents halogénants, vous allez avoir tout simplement le H qui va s'en aller, un peu comme d'habitude. Un CL, par exemple, ici, qui va remplacer le H. En bas, ça va être un BR. Et le H qui s'était allé, il va aussi se coller à un CL. Donc, à la fin, on va se retrouver… Enfin, c'est OH qui s'en va, pardon. Il n'y a pas juste H, il y a tout OH. Donc, à la fin, on se retrouve avec, ici, un chlorure d'acide. C'est-à-dire, on a enlevé OH, on a mis un CL à la place. Notre H, il s'est collé à un CL. Donc, ça donne de l'acide chlorhydrique. Et enfin, tout ce qui reste, ça va donner, ici, le POCl3. C'est le trichloroxyde de phosphore. Ce n'est pas très important de retenir le nom. Même mécanisme avec SOCl2, qui va donner, à la fin, du dioxyde de soufre, de l'acide chlorurique et notre chlorure d'acide. Et avec PBr3, la seule particularité, c'est qu'il faut trois équivalents d'acide carboxyliques pour donner trois équivalents de bromure d'acide. Et enfin, le H3PO3, qui est l'acide phosphoreux. Ça non plus, ce n'est pas important de retenir. Alors, la décarboxylation. Donc, décarboxylation, mot à mot, on enlève un carboxyle. Un carboxyle, c'est tout simplement le CO2. C'est COO. Donc, si on a un sel alcalin, c'est-à-dire ici avec ONA, et en présence de soude, NaOH. Si on chauffe, on va avoir la décarboxylation ici qui va se faire. Donc, le COONA va se coller au NA, ce qui va donner le Na2CO3. Avec le O, le NaO aussi. Et le H va se coller à R. Donc, on va donner un alcane. Est-ce que c'est clair ? Oui, est-ce qu'il faut que je réexplique. Alors, je vais réexpliquer. Donc, on va avoir notre sel alcalin ici, en présence de soude, NaOH et de chauffage. Toujours le delta. Toute cette partie ici, avec le COONA, il va être attiré par le NaO, ce qui va donner du Na2, il y a deux Na, C, celui-là, et O3, avec les trois O. Et enfin, comme le R, il lui manque une liaison, le H qui va rester va se mettre à la place ici de toute cette partie. Donc, à la fin, on va avoir un RH et toute cette partie va se coller à NaO, ça va donner du Na2CO3. C'est bon ? C'est mieux ? Ok. Donc, ça, c'était le procédé thermique quand on chauffe. Maintenant, on va passer au procédé électrolytique, c'est-à-dire la réaction de Kolb. Donc, deux équivalents ici de RCOONA en présence d'une anode. Donc, c'est pour ça que c'est électrolytique, c'est parce qu'on utilise une anode. Donc, notre sel alcalin en présence d'anode va conduire à une décarboxylation, c'est-à-dire qu'on enlève COO, ça va donner du CO2. Donc, comme on avait deux équivalents, on va avoir deux CO2. Les Na vont donner autre chose, ce n'est pas très important. Et les deux R vont se coller entre eux, ce qui va donner RR. Donc, un alcane symétrique. Ça, c'est la réaction de Kolb. Donc, c'est très important d'apprendre les noms, surtout les noms propres. Parce que là, par exemple, on peut très bien vous dire le procédé électrolytique, c'est la réaction de Canizaro. Pas du tout. La réaction de Canizaro, c'était tout à l'heure pour les cétones non-nonolisables. Donc, il faut bien retenir les noms propres et savoir à quelle réaction correspond quel nom propre. Ensuite, encore un autre moyen de faire une décarboxylation, on va avoir la réaction d'une sticker. Donc, en présence d'hybrome, en chauffant. Ici, c'est quand on a un sel d'argent. On va avoir toujours notre décarboxylation. Donc, le CO2 va partir. Il va se retrouver ici. Le AG+, va se retrouver avec le BR-, puisque BR2, ça va faire BR-, BR-, donc AG+, BR-, on va le retrouver sur AGBR. Et enfin, le R va prendre le BR qui reste, donc ça va donner RBR, un bromo-alcane. Alors ici, on réexplique en expliquant que c'est un mécanisme radicalaire. Donc, c'est que dans un premier temps, on va inverser AG et un des BR pour donner AGBR. Donc, le AGBR, il est là. Ensuite, notre OBR, ça va encore plus polariser la liaison que tout à l'heure. Donc, le BR va se détacher. Le CO2 va encore plus polariser la liaison R-C, ce qui va encore plus les séparer, les deux atomes, ce qui fait que CO2 va se retrouver tout seul, R va se retrouver tout seul, BR va se retrouver tout seul. et donc, R et BR se rejoignent et CO2, il est bien comme idée. Donc, c'est pour ça qu'on a RBR, AGBR, CO2. C'est clair la réaction d'une sticker ou pas ? Pof. Alors, je vais quand même essayer de réexpliquer rapidement. Première étape, on va avoir une inversion entre AG et BR. Puisque notre AG ici, il va être plus attiré par un des deux BR que le O. Donc, il n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur un BR. Donc, c'est pour ça que, première étape, on va avoir un AGBR et le BR qui reste du BR2, il prend la place qui lui reste, donc il se colle au moins. Ensuite, le fait que le BR soit collé au O. Les deux atomes vont être encore plus séparés que tout à l'heure. Donc, ça veut dire que le BR, comme il est très, très séparé du O, il va se retrouver tout seul. Ici, le O, donc comme le BR est tout seul, le O, il se retrouve tout seul aussi. Sauf que lui, ça ne lui plaît pas parce qu'il n'a qu'une seule liaison sur les deux qu'il a envie de faire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore plus attirer l'électron de cette liaison-là. Et en fait, il va voler la liaison entre le RC pour faire une double liaison O. C'est pour ça qu'on va avoir un CO2 puisque CO2, je rappelle, c'est C, double liaison O, double liaison O, puisque le O, il a volé la liaison entre RC. Donc, on a le CO2 qui est bien dans son coin. On rappelle qu'on a le BR qui est tout seul et cette fois-ci, on a le R qui se retrouve tout seul. Donc, BR et R vont se rejoindre. Ça va donner RBR, un bromo-alcane. C'est mieux ? Super. Alors, maintenant, on va passer aux réactions de réduction. Donc, réducteur par excellence, je rappelle, ALIH4, OK. Quand on voit ALIH4, c'est une réduction. On prend un acide, on le réduit. Donc, ALIH4 est dans un second temps de l'eau, H2O. Donc, je rappelle que réduire, c'est soit rajouter des H, soit carrément enlever des O. Donc, ici, on ne peut pas rajouter des H, sinon, ça fait quelque chose qui ne va pas, puisque si jamais on rajoute un H ici, le O, il a ses deux liaisons, mais celui-là, il va lui manquer une liaison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève carrément la double liaison O et on prend les deux H2O. Ensuite, on va avoir ce O qui reste, ce O qui reste. Ça va donner de l'O2, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on réduit un acide carboxylique, on va avoir un alcool primaire. Toujours un alcool primaire. Jamais autre chose. Jamais un alcool secondaire, jamais un tertiaire. Non, toujours un alcool primaire. Alors, on va passer au dérivé, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à un acide carboxylique, mais qui n'est pas vraiment un acide carboxylique. Avant ça, il n'y a pas de questions sur ce qu'on vient de voir ? Non ? Super. Alors, voici les dérivés d'acide carboxylique. Donc, à chaque fois, vous allez voir ici, vous allez avoir ce qu'on va dire Y. Y, c'est un peu l'inconnu. Donc, Y, c'est celui qui est relié au C. On va avoir le C et le O, ça ne bouge pas. Et ici, on va avoir notre Y. Donc, ça peut être un Cl ou un Br. Ça va être un halogèneur d'acide. Ici, chlorure d'acide, bromure d'acide, etc. Ça peut être quelque chose qui ressemble encore à un acide carboxylique. Donc, ça va donner un anhydr d'acide. C'est quand vous avez, grosso modo, pour faire très, très simple, deux acides carboxyliques qui se sont collés. Ça peut être Y, donc qui est toujours là. Ça peut être OR. Ça va donner un estère, comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être N relié à quelque chose. Ça va donner un amide, plus ou moins substitué. Celui-là, par exemple, avec deux R, il va être N, N, dissubstitué. S'il n'y en avait eu qu'un, ça aurait été N, substitué. S'il n'y en avait eu que des H, ça aurait été juste un amide. Et enfin, Y peut être C, triple liaison N, soit la fonction nitrile. Donc, voilà, on retrouve ici notre Y. Y qui, en général, enfin même tout le temps, va attirer ici la liaison entre C et Y. Ce qui va faire que le C va être déficitaire en électrons, d'autant plus qu'ici, on rappelle, il y a un effet mesomère qui décale les électrons de la double liaison. Donc, c'est pour ça que les principales réactions des dérivés d'acide, ça va être les attaques nucléophiles et les réactions de réduction. Donc, voilà, on a un effet plus M ici et moins I là. On rappelle ici, chlore d'acide qui est le plus électrophile puisque Cl va beaucoup polariser la liaison. Ensuite, l'anhydrode d'acide va être un peu moins électrophile, mais quand même beaucoup. Ester un peu moins, mais quand même assez. Amide qui est moins électrophile. Et aussi, il faut retenir que plus c'est électrophile, plus c'est réactif. Donc, le chlorure d'acide va être très, très réactif. L'anhydrode d'acide, un peu moins, etc. Le petit rappel sur la nomenclature. Donc, acide carboxylique, c'est acide oïque. Anhydrode d'acide, c'est anhydride oïque. Ester, ça va être par exemple, si on a 4 carbones d'un côté et 3 de l'autre, ça va être benzoate de propyl. Chlorure d'acide, ça peut être chlorure de oïl. Amide, c'est à la fin. Nitrile, c'est à la fin. Et nitrile, on rappelle que si c'est la principale, ça va être cyano. Donc ça, c'est juste un rappel de nomenclature. Alors, substitution nucléophile sur carbone sp2. Donc, le carbone sp2, ça va être celui-là. C'est le carbone de la fonction. Donc, ces listes de produits, de réactifs et de produits, ça peut faire peur, mais c'est la même pour beaucoup de réactions. Donc, une fois que vous avez appris que quand on a ici de l'eau, ça va être une hydrolyse, ça va donner un acide carboxylique, etc. C'est simple. Après, si jamais vous n'en souvenez pas, je rappelle comme tout à l'heure, si jamais vous avez un peu compris le mécanisme, normalement, vous pouvez vous dépatouiller et retrouver le bon produit à la fin. Donc, on commence avec les halogènes urdacides. Donc, pour rappel, c'est quand il y a ici un halogène. Donc, on a notre halogène. Et si on l'ajoute à ici une espèce nucléophile avec un H, on va avoir le CL qui va se substituer à l'espèce nucléophile, plus de l'acide chlorhydrique. Donc, quand c'est de l'eau, H2O, ça va être une hydrolyse. On va avoir un acide carboxylique. Donc, vous pouvez à peu près imaginer ici, si on a OH, ça va être un acide carboxylique. Si on a un estère, donc ici on prend un, on a un alcool. Ça va être une réaction d'estérification. On va avoir un estère. Ici, on va avoir une fonction O, R. Puisqu'à chaque fois, le H, on rappelle, il va se greffer au CL. Pareil avec NH2H, donc l'ammoniaque, ça va être amidification. On va se retrouver avec une amide simple. Si notre amine du début est une amine primaire, on va avoir une amide N substituée. Si c'est une amine secondaire, on va avoir une amide NN disubstituée. Donc, à chaque fois, le mécanisme, c'est le même. Il y a juste à prendre, entre guillemets, quel réactif donne tel produit. Et si jamais, donc ça, c'était quand l'espèce nucléophile était reliée à un H. Si elle est reliée à ici, par exemple, du sodium, j'attends que ça s'enlève. Donc, si jamais c'est notre espèce nucléophile, c'est un sel de sodium, ça va donner un anhydrode d'acide. Donc, je rappelle celui avec double liaison O, O, double liaison O, R. Et si jamais c'est H, O, N, A+, ça va donner un acide carboxylique, avec ici, à chaque fois, N, A, C, L. Donc, c'est tout simplement du sel. Un estère, c'est toujours un alcool. Alors, c'est l'inverse. Quand tu fais réagir ton halogène urdacide avec un alcool, ça va donner un estère. Pareil avec ton acide carboxylique. Quand tu fais réagir un acide carboxylique avec un alcool, ça va donner un estère. Alors, la réduction, on retrouve notre copain à L-LiH4. On sait que c'est la réduction. Chlorure d'acide plus réduction, ça va donner un alcool primaire. Donc là, comme l'acide carboxylique, à la différence que Cl va également capter un H de H2O pour donner de l'HCl. Mais sinon, on va avoir OH et HCl en plus. Réduction avec H2 et du palladium désactivé. On va avoir la réduction en aldéhyde. C'est-à-dire, on va juste réduire ici le chlore en hydrogène. Et ça, c'est la réduction de Rosenmont. Ça va là ? Vous n'êtes pas trop perdus ? J'essaie de passer un peu vite parce qu'il faut qu'on reste dans les temps. Mais si jamais vous avez un problème, vous me le dites et je vous réexplique. Alors, ensuite, les anhydres d'acide. Donc, on revient sur la nomenclature. Un anhydre d'acide, ça ressemble à ça avec C double liaison O, un O qui relie les deux, C double liaison O, R. Il peut être symétrique si les R sont pareils ou dissymétriques s'ils sont différents, si R et R ne sont pas les mêmes. Donc, nomenclature, c'est comme l'acide carboxylic, sauf qu'on remplace l'acide par anhydride. Par exemple, ici, anhydride éthanoïque, puisqu'à chaque fois, on a C, 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 C. Et ici, anhydride éthanoïque d'un côté parce qu'on va avoir C, C d'un côté et propanoïque puisqu'on va avoir C, C, C de l'autre. Et on les note dans l'ordre alphabétique. Donc, E avant P, éthanoïque avant propanoïque. Ensuite, donc ici, on va avoir, comme tout à l'heure, on a la liste avec tout ce qu'il peut y avoir, donc de l'eau, de l'alcool, l'ammoniaque, amine primaire, amine secondaire. Et ici, avec HOOH qui est un peu particulier. Donc, vous avez ici votre... pardon, votre anhydride acide plus votre espèce nucléophile reliée à H. Ce qui va se passer, c'est que, en gros, ça va couper la molécule en deux. D'un côté, du haut... D'un côté, par exemple, on va dire que celui d'en haut va garder le haut et il va choper le H qui est ici. Et celui d'en bas, il va attraper le NU qui reste. Donc, c'est pour ça qu'on a un NU et un acide carboxylique. Si on a de l'eau, on va avoir un mélange d'acide carboxylique. Si on a un alcool, ici, on va avoir estère plus acide carboxylique. Si on a ammoniaque, on va avoir amide plus acide carboxylique, etc. Et la seule différence avec le dernier qui va être le péracide. Donc, péracide, ça veut dire qu'on va avoir ici R, C, double liaison O, ça ne change pas. Ici, on va avoir O, O, H. C'est ça un péracide. C'est quand il y a deux O à la suite après le carbone, ici, de la fonction. Réduction d'un anhydracide, c'est pareil. On va le couper en deux. Dans le mécanisme, il y en a un qui va garder le O et qui va prendre un H du H2O. Celui qui n'aura pas gardé le O, il va prendre le OH. On se retrouve avec deux acides carboxyliques. Sauf que, comme il y a toujours notre ami, le AL-LiH4, qui est un réducteur, les deux acides carboxyliques vont se réduire en alcool primaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Acides carboxyliques, toujours en alcool primaire. Mais si ça vous intéresse de savoir, dans le mécanisme, on a d'abord une réduction en deux acides carboxyliques, puis une réduction en deux alcools primaires. Toujours primaires. Ensuite, la famille des estères. Estères, on rappelle, c'est quand on a O suivi d'une deuxième chaîne hydrocarbonée. Réduction, ça va donner un mélange d'alcool avec d'un côté ROH et de l'autre côté R, d'abord COOH, puis encore une fois réduit. C'est toujours la même histoire. Notre acide carboxyliques va se retrouver réduit une deuxième fois par AL-LiH4 en un alcool toujours primaire. Si on utilise ici du sodium et TOH, c'est l'éthanol, en chauffant, ça va donner ce qu'on appelle la réaction de bouveau blanc. Et ça va donner également les mêmes produits. Donc ici, un mélange d'alcool. Mais cette réaction de bouveau blanc ne peut se faire qu'avec des estères. Elle est spécifique. Toujours pareil, réaction de substitution nucléophile. Donc, vous voyez bien que les produits ne changent pas. Donc, vous avez toujours votre nucléophile, votre H. Ça va couper ici. Le R va garder le O et va attraper le H. Le RC double liaison O va attraper le NU. Donc, on va avoir toujours un ROH, donc un alcool, plus soit un acide carboxylique, soit un estère, soit un amide, etc. Et enfin, une réaction un peu particulière, qui est la réaction de saponification. Donc, si on le mélange avec de la soude NaOH, on va avoir ROH, donc toujours en alcool. Mais la particularité, c'est qu'on va avoir ici RCOONA+. Enfin, RCOONA. Répète Bouveau. Alors, je vais revenir en arrière. La réaction de Bouveau blanc, c'est une réaction de réduction, donc comme celle que vous voyez ici, sauf qu'au lieu d'utiliser AL-L-IH4, elle utilise Na et ici, et-to-H, c'est l'éthanol, en chauffant. Donc, elle donne exactement les mêmes produits, c'est-à-dire ici, un mélange d'alcool. Donc, c'est tout pareil. Sauf que la réaction de Bouveau blanc ne peut se faire qu'avec les estères. si vous essayez de faire ça avec autre chose qu'un estère, ça ne va pas marcher. C'est bon ? C'est plus clair ? Bon, on va passer à la suite. Oui, on était là. Donc, quand on a toujours notre estère, on a un carbone alpha. Donc, on rappelle ici, il y a la double liaison O, ici O et la chaîne hydrocarbonée qui suit l'estère. Ici, on a notre carbone alpha, c'est de la même histoire que tout à l'heure. Le premier, c'est alpha, le deuxième, c'est beta, etc. s'il possède, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'il possède un H mobile. On va pouvoir, en utilisant le LDA, qui est le lithium diisopropyl amidome, pardon, je vais vous le répéter en, je pense m'être trompé. Donc, c'est le lithium diisopropyl amidure, pardon, sauf que ce n'est pas très important, c'est juste pour vous donner le nom. Donc, en utilisant du LDA, puis du CH3-BR, on va avoir tout simplement une alkylation. Alkylation, je rappelle, c'est quand on va rajouter une chaîne alkyl, donc ici, c'est CH3-BR, donc on va rajouter un CH3, à la place du H mobile. Les amides, donc amides, ils peuvent être simples, N substitués, NN dissubstitués. Donc, on vous dit que la liaison amide, elle est importante, car c'est la liaison peptidique. La liaison peptidique, c'est quand vous, donc un peptide, c'est quand vous avez l'enchaînement des acides aminés qui va former une protéine. Un acide aminé, c'est quand vous avez, tout simplement, des fonctions amides. Alors, je reviens juste sur une question, ça fait plus HBR. Oui, tout à fait. Bon, les produits comme ça, qui ne nous intéressent pas vraiment, on ne sait pas toujours qu'on les note. C'est vrai que c'est important de les, si on veut comprendre le mécanisme, de savoir que ce H-là, du coup, il s'en va, il va se coller au BR, mais c'est pas, comme ce n'est pas HBR qui nous intéresse ici, on ne va pas vraiment préciser, mais c'est vrai que c'est important de comprendre. Alors, je reviens ici. Donc, la liaison amide est importante car c'est la liaison peptidique, celle des protéines. Donc, première réaction, la substitution nucléophile, qui va, donc, avec, par exemple, une molécule d'eau, on va substituer ici le OH, ONH2, on a un H qui traîne qui va se coller au NH2, ça va donner de l'ammoniaque, et à savoir aussi que quand on a un acide carboxylique plus de l'ammoniaque, ça peut donner ici un ammonium quaternaire qui traîne, qui a récupéré le H ici, qui je rappelle est très mobile. Mais les deux molécules, vous voyez, sont assez liées. Quand on a moins et plus, c'est qu'elles sont, elles sont pas vraiment ensemble, mais elles sont pas loin de l'une de l'autre. On va avoir la, ce qu'on va appeler la catalyse acide ou la catalyse basique. Alors, si jamais vous mettez cette molécule qui est donc avec l'ammonium quaternaire, en présence de soude, donc un milieu basique, vous allez avoir tout simplement le Na+, qui va préférer le O, donc il va se coller sur le O à la place du NH4+, et le NH4 va se coller à OH. Et en milieu acide, c'est pareil, sauf que comme on n'a plus NaOH, on a HCl, on va retourner avec un acide carboxylique ici et NH4Cl. Propriété acido-basique, donc quand on a un amide et qu'on le met en présence d'acide chlorhydrique, ici, le H va préférentiellement se greffer sur le N pour donner ici un ammonium quaternaire et le Cl va se retrouver seul, c'est pour ça qu'il a un petit moins, mais il n'est pas loin. Pareil avec NH2, le H ici le H de NH2 va s'en aller pour donner du NH3 de l'ammoniaque et le Na va se retrouver pas loin du N, mais pas vraiment avec. Donc on donne du chlorhydrate d'amide en présence d'HCl et de l'amide de sodium en présence de Na, NH2. Est-ce que c'est clair pour ça ? Oui ? Alors, on va passer aux réductions. Donc, réduction, c'est assez simple, tout simplement dans le sens où quand c'est une amide simple qu'on réduit toujours avec L, L, IH4, ça va donner un amide primaire. Quand c'est un amide N substitué, ça va donner un amide secondaire. Quand c'est un amide N, N d'y substituer, ça va donner un amide tertiaire. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Vous pouvez même le voir à partir des molécules de base. Ici, la réduction, on va enlever la double liaison O. Donc, vous voyez que si on enlève la double liaison O, on se retrouve avec ici juste N. Ici, la chaîne R est 2H. Ici, on a 2 fois la chaîne R plus 1H. Et ici, on a 3 fois la chaîne R. Vous voyez qu'en comprenant que la réduction, ça enlève la double liaison O, on n'a même pas besoin d'apprendre par cœur qu'un amide, ça donne un amide primaire, qu'un amide N substitué, ça donne un secondaire, etc. Pour comprendre que quand on enlève la double liaison O, on a tout simplement ici la chaîne qui reste et on a le reste de l'amine. Enfin, on va avoir la décarboxylation. On a notre amide, on a NaOBR. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va avoir le O, Na qui va venir ici à la place du NH2 et on va avoir le NH2 qui va pour l'instant se confondre au BR, pardon, se coller au BR. Donc, pour l'instant, on se retrouve avec un RCO O Na. Le Na va se coller au BR. On va avoir CO avec ici un O-. Le O- va vouloir récupérer la double liaison, pardon, la liaison simple RC, ce qui va conduire à une séparation de CO2. Donc, on va avoir notre CO2. Puis, enfin, on va avoir le Na et le BR qui vont se coller ensemble et le NH2 qui va se coller à R pour donner une amine primaire. Cette réaction de décarboxylation, on l'appelle la dégradation de Hoffman et on précise bien qu'il ne faut pas la confondre avec l'élimination d'Hoffman qui forme un Alcène. Dernière famille, les nitriles. Donc, les nitriles, on a une triple liaison CN qui va souvent se transformer en double liaison avec un mauvais entre guillemets partage d'électrons, ce qui va donner que les deux atomes seront très réactifs. On peut faire une hydratation, donc on rajoute une molécule d'H2O en milieu basique, c'est pour ça que vous voyez OH. Donc, c'est tout simple, le N va capter les deux H pour donner un NH2, le C va capter le O pour donner un CO, on va avoir un amide. Là, il n'y a pas de difficulté normalement. Si c'est en milieu acide, ça va être la même chose. Il y a eu un petit souci, je le changerai aussi, ce n'est pas censé être cette réaction normalement. À la place de OH, vous avez un H+. D'accord ? Je vais le changer juste après le cours. À la place de OH-, vous avez un H+, pour dire que c'est en milieu acide. mais ça donne exactement la même chose, ça donne un amide. La réaction, c'est la même avec H2O, le N récupère les deux H, le C récupère le O en double liaison et ça nous donne un amide. On va avoir la réaction d'alkylation dans le cas où il y a un H mobile sur le carbone alpha, toujours la même chose. Donc, cette réaction d'alkylation, je ne vais pas reprendre le mécanisme, c'est toujours le même. depuis le début sur toutes les différentes molécules. Et à la fin, on se retrouve avec un CH3 à la place du H. Et pour répondre à la question avant qu'elle arrive, oui, on va retrouver un HBR qui n'est pas noté. la réduction avec toujours AL, LIH4. Donc, cette fois-ci, le petit moyen pour se retenir la réduction ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de O, mais la réduction, quand ça ne peut pas enlever des O, ça va rajouter des H. donc ici, on va rajouter des H à la place de cette triple liaison qui est très réactive, donc très fragile. Et on va la transformer par une simple liaison ici, avec, on va rajouter des H partout. En fait, on rajoute des H au niveau du C, on rajoute des H au niveau du N pour donner un amine primaire. Ça donnera toujours un amine primaire. Alors, je vais répondre à cette question. Les H sont toujours remplacés par CH3 quand ils sont mobiles. dans l'exemple, on donne avec CH3BR. Si jamais tu avais CH3CH2BR, tu aurais remplacé le H par un CH3CH2. Si tu avais CH3CH2CH2BR, tu aurais remplacé par CH3CH2CH2, etc. Tant que c'est une chaîne alkyl, ça va faire l'alkylation en remplaçant le H du carbone alpha. Donc, une chaîne alkyl, je rappelle, c'est une chaîne hydrocarbonée qui n'est composée que de carbone et d'hydrogène. Alors, je reprends la suite. Ah ben, c'était tout. Le QCM maintenant. Donc, on a tout pile de temps pour le faire et le corriger. Vous avez 1 minute, 32 minutes. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501